hello tout le monde hello everybody alors voici nous voilà pour une vidéo sur cette protection reçue il y a peu chez aliexpress protection du radiateur hop le voici le voilà au cas j'ai cru qu'il n'y avait pas le f900 r donc voilà il est beau il est tout neuf ça a l'air d'être du costaud enfin bon rien à dire là dessus donc le kit qu'est ce qu'on a on a bien sûr la grille des winges et des serflex donc bah normalement en 15 minutes c'est fait on va avoir ça donc je vais vous montrer comment on installe ceci donc n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo de laisser un petit commentaire et on se retrouve juste après le jingle allez tout de suite alors qu'est ce qu'il va falloir démonter alors on a ici une vis là donc c'est pareil de l'autre côté on a un clips ici à enlever en plastique et je sais pas si on va bien voir voilà ici ici aussi quelque chose à démonter notamment il ya trois fois deux vis un devis et ce lieu et ce clip à démonter donc on va se faire ça tranquillus alors le résultat là j'ai enlevé la vis ici hop c'est ceci qui est un peu chiant à enlever faut être multiculeux mais ça se retire tout doucement j'ai passé un tournevis ici et puis et puis c'est sorti puis après hop on ressort assez facilement mais bon au début on a peur de casser donc il faut quand même y aller doucement après j'ai enlevé la vis ici là qui se trouve là je n'ai pas retiré de l'autre côté j'ai retiré en bas ici et l'autre côté aussi donc je vais voir déjà si je peux mettre la grille sans forcément enlever les quatre vis mais j'ai pas je le sens pas ok pourquoi se faire chier ça c'est mon truc je vais retirer cette dernière vie ça sera beaucoup plus simple allez on se retrouve juste après ou alors nous revoici nous revoilà donc là j'ai enlevé cette vis enfin la toutouille ici la vis là et la vis ici qui est aussi difficile à avoir donc l'appareil j'ai dévissé ici et en bas bon j'ai monté ça une fois les deux mains donc on se retrouve juste après bon ça avance doucement mais sûrement le truc là à installer hop là j'ai déjà bien enfoncé il ya plus qu'à le positionner au bon endroit là bas ça bloque un peu mais bon bon je pensais que ça allait être plus simple quand même franchement bon c'est pas non plus très compliqué mais bon que c'est il ya beaucoup de choses qui gênent ici là bas il ya un faisceau aussi voilà ici à cet endroit là là j'ai des connectiques derrière donc bon donc voilà c'est pas si si simple que ça je vais pousser la grille à j'y suis presque puis on va voir ce que ça donne elle a tout de suite alors ça avance alors voilà il est positionné alors j'ai pas utilisé les les sortes de mousse là ni les résidents pour l'instant parce que bon il ya des petits trous ici pour sûrement passer les résidents mais je l'accroche à quoi est ici franchement je vois pas trop ça reste peut-être pas joli du tout donc pour l'instant je vais rien mettre alors je sais pas pour ceux qui l'ont déjà installé est ce que vous avez mis les résidents et les et les mousses parce que là je sais pas je vois pas trop l'utilité donc bon mais il ya plus qu'à hop là à remettre donc ces machins les devises alors ce qui est rigolo moi de mon côté c'est que j'avais une vis plus longue je sais pas pourquoi donc voilà ce que vous devez avoir au démontage effectivement faut tout démonter c'est quand même beaucoup plus simple donc on va on va resserrer je vais voir si ça vibre ou pas quand je vais tout resserrer et et puis on va regarder résultat allez on repart alors juste pour que vous ne galeriez pas donc ça hop ça se met comme ça ici ça se met comme ça et quand on arrive à fond taxe à écarte les petites pattes donc donc ce qu'on fait en premier on met ce petit truc là ici dans le trou et il ya plus qu'à mettre ça au fond et on appuie comme voilà un petit coup de marteau je pense et ça ira même pas hop et voilà pareil pour l'autre pareil en deux morceaux j'ai les mains dégueulasse 1 et voilà et on appuie et c'est fait donc voilà le résultat final la propreté et moi c'est pas facile appuie la poussière arrive à une vitesse grand v donc voilà ce que ça donne alors je sais pas ce que vous en pensez je pense le truc qui bouge pas du tout je sais pas si ça va vibrer ou pas j'en ai aucune idée j'ai pas utilisé de riz non j'ai rien utilisé du tout je vais voir ça là mais si c'est pas bien plaqué je regarde ça de suite voilà ça y est c'est monté c'est fini c'est beau c'est chaud ça sort du four bon montage moi c'est laborieux parce que je suis pas doué donc si j'y arrive vous pouvez tous le faire donc c'est bien plaqué j'ai pas utilisé de j'ai pas utilisé de résonant ou autre chose donc avoir à l'usage si ça vibre si ça fait des petits bruits ou pas donc pour ceux qui l'ont déjà installé je veux bien avoir votre retour donc pour ceux qui l'ont installé je veux bien avoir un retour pour savoir si vous avez utilisé les résonants ou les petits les petits tampons voilà hop ça donne pas mal bon j'ai pris celui avec ou le f900 r est assez discret il y avait des plus grands et je sais que sw bottec ils ont fondé aussi des super joli bon c'est pas les mêmes prix hein donc je mettrai bien sûr le lien dans la description donc voilà montage de cette protection de radiateur effectué donc attention aussi parce que je n'ai pas fait attention ici c'est à cet endroit là et je crois aussi là bas si on va avec mon doigt ici et là il ya un petit clip ou ceci vient se mettre donc faut faire attention il faut bien le clipper ici et là tout est bien bien serré donc voilà ça c'est fait donc ben n'hésitez pas de lâcher des commentaires des pouces bleus de vous abonner et puis je vous dis à une prochaine allez ciao paris alors qu'est ce qu'on peut dire sur ce produit bon il n'est pas cher ça c'est bien on valide par contre à son prix auquel est pas cher mais est ce qu'il est fiable je sais pas on verra ça dans la durée je le vois si il s'il vibre pas s'il fait pas de bruit parce que pour l'instant je n'ai pas fixé du tout avec les raisons qui étaient fournis pour négatif aussi c'est il ya aucune notice de montage c'est débrouille toi bon ok c'est pas si très compliqué c'est pas très compliqué mais quand même moi je suis pas non plus un pro du bricolage donc j'ai un petit peu galéré c'est normal donc bon il ya quatre vis enlever plus de deux tétons qui peuvent être un peu fragile vous faire très attention en les retirant mais qu'ils se retirent quand même ça passe donc voilà petit point donc n'oubliez pas commentaire abonnez vous allez ciao bye merci Sous-titrage ST' 501